Et hi ma chute youtube, on s'espère que ça va bien, moi ça va très 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 bien Et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo, une vidéo tant attendue Demandée, le crash test Florence by Mills Yeah, c'est pour ça qu'aujourd'hui, puisque le thème de la marque, enfin le thème, la couleur principale de la marque C'est un peu ce lila comme ça, j'ai sorti la chemise Lacoste de la Madrid Le fond Aliexpress violet, enfin bref j'ai tout sorti J'ai essayé de m'accorder un maximum au violet, bref, donc si cette vidéo vous plaît Let's go, donc tous les produits Donc tous les produits, je les ai commandés sur Beauty Bay Je les ai en promotion, parce que je les ai acheté au moment du Black Friday Donc à chaque fois, je vais, attendez Donc à chaque fois du coup je vous, ma magnifique cochon Je vous dirai le prix initial, enfin sur Beauty Bay et moi le prix que je l'ai payé Puisque forcément j'ai pas acheté plein pot, j'ai acheté 6 produits Parce que malgré tout on dirait pas comme ça Mais ça finit par coûter cher, enfin si t'achètes déjà 6 produits Ça coûte cher Florence by Mills, donc voilà Bref, donc je vais venir enlever mes lunettes Par contre il y a juste, forcément j'ai pas tous les produits pour faire un make-up entier Mais j'ai plein de trucs Mais par contre j'ai pris une BB crème et un anti-cerne Les teintes, je crois que je me suis viandée les gars Mais oh, je crois que j'ai pris des teintes J'ai pris dans les teintes les plus claires, pas les plus plus claires Mais les teintes les plus claires Je crois que ça, genre ça va être 100 fois trop foncé Bref, on verra Donc d'abord je vais peut-être vous présenter tous les produits que j'ai acheté Alors d'abord j'ai pris une BB crème Comme ça, j'adore le packaging, il a un peu en velours et tout Je crois que tout est cruelty free et vegan Ouais, il me semble, et j'ai pris la teinte L30 Donc déjà quand je vois l'autocollanda je me dis what ? What, 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 what ? Mais ça me fait peur, ça me fait extrêmement peur la teinte Attendez, je sors la BB crème du coup Parce que je la voulais vraiment, ce que je voulais le plus tester Moi c'est la BB crème et l'anti-cerne Je crois que c'est trop foncé Oh, quoique, ça faisait plus clair hier Mais en même temps j'avais les volets fermés Donc c'est peut-être pour ça, bon bref, je sais pas Mais en tout cas la couleur est très jolie Puis encore une fois, à chaque fois vous avez ce petit rappel de lila Cette couleur là, c'est la couleur que je vais mettre en peinture Dans ma prochaine chambre Hop, désolé petit packaging Ensuite j'ai pris l'anti-cerne Donc j'ai pris le L045 Donc les teintes d'anti-cerne Je crois qu'il y avait plus de teintes que la BB crème Mais je crois que l'anti-cerne L'anti-cerne ce sera la parfaite bonne teinte Je pense, elle est plus claire Non, c'est un peu... Si l'anti-cerne est un poil plus clair que la BB crème Encore ce petit rappel lila que je le kiffe Franchement c'est une de mes couleurs préférées au monde J'abuse pas Aussi j'ai pris un blush crème Mais genre tout le monde s'est rué dessus Je vous jure J'ai commandé mardi je crois Donc le Black Friday c'était vendredi Mais ça commence toujours avant les promos sur Beauty Bay Et bien il restait déjà plus que les deux teintes les plus foncées Alors J'ai pris une teinte clairement pour les peaux noires Mais ça je me dis que Ça je vais l'appliquer avant ma BB crème Ensuite je mettrai la BB crème Comme ça ça atténuera un peu la couleur Bon ce packaging fait un peu cheap en toute honnêteté Mais enfin je sais pas Tout le monde s'est rué sur ses blushs Donc tout ça se trouve ils sont bien je sais pas En fait de base je voulais pas faire cette vidéo Parce que en gros la marque Florence Baby Enfin je l'ai pas dit mais bon je pense que vous savez C'est la marque de Millie Bobby Brown C'est l'actrice principale dans Stranger Things Voilà d'ailleurs il y a Je crois qu'il y a la saison 2 qui arrive bientôt Bref c'est pas le sujet Et je pensais qu'en fait il y avait déjà plein de revues Tout le monde avait fait sa petite revue etc Mais en fait non pas tant que ça Enfin quand tu regardes les revues C'est plutôt des jeunes filles qui font les revues Mais il y a surtout des revues américaines et anglaises Mais pas vraiment français Du coup je me suis dit Bah je vais rajouter mon grain de sel bien évidemment Alors prochain produit J'ai pris un mascara Mais ça je sais que ma meilleure amie Elle a l'ancien et le mascara Sauf que je crois que le mascara elle l'aime pas Et je crois que je l'avais déjà testé Je crois que je l'aime pas du plus Parce qu'il fait pas beaucoup de volume En même temps la marque Florence Bami C'est pas une marque en mode professionnel C'est vraiment pour les adolescentes Et pour faire un résultat léger Quand t'as pas trop le droit de te maquiller etc Donc ça c'est le mascara Ensuite j'ai pris un produit pour les sourcils Donc j'ai pris la dark brown brun foncé Parce que les couleurs claires Elles avaient l'air Bah vachement Vachement marronnées Mais genre roux Avec beaucoup de sous-tons roux Et moi j'ai vraiment les sourcils avec des sous-tons froids Donc hop Je sais pas si la couleur ira On verra Et dernier produit J'ai pris un truc pour les lèvres du coup J'ai pris Donc ça c'est un packaging qui diffère Mais il y a toujours cet effet doux Je sur-kiffe Et j'ai pris un gloss un peu teinte rouge-rose Enfin genre c'est le genre de couleur que j'avais pas Teinte un peu comme ça satinée Enfin franchement Et le bouchon est en carton cette fois-ci Et bon bah bref On verra Donc let's go On va commencer le make-up Donc pour commencer du coup comme je vous ai dit Je vais venir appliquer le blush Avant la bébé crème Parce que sinon j'ai grave 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 peur Donc je vais venir l'appliquer avec une houppette de chez Enfin non j'hésite Non je vais venir l'appliquer avec mon pinceau Exprès pour la Pour Pour la crème C'est un de chez The Body Shop Comme ça je le sur-kiffe Il a un micro-fibre Enfin je sais plus comment ça s'appelle Vous savez les pinceaux comme ça je me rappelle plus Donc je vais venir prélever la matière Ça se prélève bien Enfin Hop Mais comme c'est un peu une marque pour ados Je pense que ça va pas être super pigmenté Donc ça arrange pas mal mes affaires Puis Ah putain La teinte je crois que ça va pas Ah ouais putain Oh la 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 Putain j'ai tellement bien fait de l'appliquer avant la bébé crème Putain j'ai bien fait Ouais non même là ça va faire Là la couleur va pas du tout quoi Il faut vraiment l'appliquer avant la bébé crème Parce que clairement là on a atteint Ouais 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 Ou alors tu mets ça Parce que moi sur ma peau ça fait vraiment Je me suis pris un coup de soleil Ou alors je me suis battue Je m'en suis pris plein la gueule quoi Concrètement Hop Si vous voulez faire un make-up coup de soleil Ah je t'expose du Non 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 Je pense que le produit est super si je l'avais acheté dans une bonne teinte En fait forcément j'avais pas envie de prendre cette teinte là J'avais envie de prendre une teinte plus claire Mais je me suis dit Vas-y tente le coup On sait jamais tu vois les teintes des fois sur le site internet Et en vrai c'est pas la même chose Mais là ouais Non 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 Mais sinon franchement le produit est bien Il s'applique bien Il est ultra facile d'application Enfin pour l'instant c'est vraiment Enfin en mode il s'estompe bien Il s'est bien appliqué Il a pas fait de tâche En même temps le binceau est vraiment bien Mais je pense que si vous l'appliquez à la Beauty Blender J'aurais eu encore plus de pigmentation Alors là mon gars Mais en tout cas vraiment très crémeux Très simple d'utilisation Quand tu touches Ça fait pas du tout un résultat gluant Tu pourrais ne pas poudrer quoi Clairement Clairement là j'aurais pu laisser ça comme ça Bon là j'ai l'air un peu Non 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 A la caméra encore ça C'est encore mieux qu'en vrai Donc vous imaginez un peu le truc Mais en tout cas ce blush je l'avais dit De toute façon je vous redirai tout mon avis à la fin de la vidéo Donc on va appliquer La bébé crème Je crois que la bébé crème elle est 10 fois trop foncée Encore tout est cruelty free vegan il me semble Donc je l'ai pris en la teinte L30 là Donc ça j'ai envie de l'appliquer au pinceau Parce que comme c'est une bébé crème Ça va pas être super couvrant C'est un truc pompe Donc ça je kiffe vraiment Mais si je l'appliquais à la Beauty Blender Vraiment il va pas y avoir assez de couvrance Donc hop Hop je sais pas Mais bien sûr que c'est trop foncé Est-ce que j'ai appliqué directement sur le pinceau Je pense que c'est ce que je vais faire Hop je sais pas combien de pompes faut mettre On verra bien De toute façon comme ça va être un truc pas très couvrant Bon je m'inquiète pas trop Enfin je pense pas que vous pouviez Vous pouvez trop en mettre quoi Oh la 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 D'où j'ai vu Hop donc Donc je viens appliquer Oh ça Bon on verra quand ce sera tout estompé Je vous dirai si c'est la bonne teinte ou pas Concrètement Hop 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 Donc je vais venir estomper ça C'est vraiment C'est une texture Qu'est-ce que ça chlingue Clairement ça pue C'est une texture assez Vraiment fluide On dirait que je m'applique de l'eau sur le visage Mais je crois que la couleur ça va pas Non mais c'est pas je crois C'est que la couleur ça va absolument pas Encore sur le front Ça passe vous voyez Mais sur le reste du teint Je suis carrément Je suis orange Genre je suis beaucoup 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 trop foncée En fait Je pense que la teinte c'est légèrement oxydée Vous voyez Et enfin dans le Dans le tube en vrai Vous voyez ça passe Mais en vrai de vrai Si j'éteins les paraplis mon gars Voilà C'est bon pour vous Non putain je suis dégue C'était grave un produit Que je voulais archi essayer Mais là c'est clairement trop foncé Il faudrait que je le mélange avec Une de BBB crème de chez L'Oreal Qui est cette fois-ci trop claire Mais là la teinte je me suis viandée Par contre l'effet est assez joli Franchement ça couvre Ce qu'il faut Je trouve que la couvrance est vraiment parfaite Pour moi Enfin moi c'est le genre de couvrance Que je Que je kiffe C'est un peu lumineux C'est Ça couvre ce qu'il faut Bon ça marque pas trop les Les pores Ou les boutons Ou quoi que ce soit Enfin c'est vraiment super Mais là la teinte les gars Ça va pas du tout C'est catastrophique C'est catastrophique Surtout avec le blush en dessous C'est encore pire Mais euh Ouais Non 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 Là on est clairement sur un problème de temps De toute façon vous voyez la différence entre ma paupière et le Et même si je mets ma main genre Oh là là Mon dieu On se croirait revenu dans les années 2000 Quand Quand les gens savaient pas se maquiller Et qu'ils prenaient trois teintes de fond de teint au dessus Pour croire que là t'es bronzée Mais même Même quand je suis bronzée là Ouais Non non Bon On va tester L'anti-cerne Hop donc L'anti-cerne j'aime pas trop l'embout pour le coup Enfin c'est un embout fer comme ça Mais c'est chiant parce que Du coup après l'embout il est sale et tout Enfin c'est un peu chiant ça Genre d'embout Mais bon Donc Si l'anti-cerne il est encore Soit Bref Ah vous voyez ça saute de partout J'aime pas ce genre d'embout Enfin non je déteste ce genre d'embout C'est le genre d'embout que je sais absolument pas utiliser Vous voyez j'en ai mis trois fois trop Hop Et du coup j'aimerais estomper aussi pour en mettre Bah sur ma paupière Je vais essayer de nettoyer l'embout comme ça En en mettant sur ma paupière En appuyant pas Ok Donc par contre l'anti-cerne là je pense que je vais l'estomper Avec ma beauty blender habituelle Puisque j'estomper plus trop mon Mon anti-cerne au pinceau J'en ai J'ai vraiment mis beaucoup d'anti-cerne par contre Je me suis en jaille Hop On veut venir dégrader ça Oh là là j'ai si peur On sent que la texture est On sent que la texture de l'anti-cerne est très Est très légère quoi C'est pas Mais je pense que la teinte de l'anti-cerne elle va passer Si ça s'oxyde pas C'est nickel Si ça s'oxyde je bleu Au pire je pourrais le mélanger avec un anti-cerne Ouais sur la teinte de l'anti-cerne je me suis pas viandée Mais sur la teinte de la bébé crème mon gars Bah non en vrai ça Voilà C'est vrai que ça couvre pas énormément Mais c'est pas mal Enfin c'est pas dégueu Moi je m'attendais à une couvrance nulle 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 Enfin par rapport aux revues que j'ai déjà vues Sur la chaîne de Marion Caméléon de Sananas Moi je trouve ça pas si mal Par contre le contraste entre l'anti-cerne et la bébé crème Ça fait peur Là vraiment on est sur C'est vrai que mes cernes sont pas cachées Enfin vous allez les voir comparer à d'habitude C'est vrai que c'est pas énorme Mais ça c'est le type de couvrance que j'aime mettre Que je kiffe en été Donc franchement cet anti-cerne je pense que je vais le réserver Quand je serai Quand Ce sera la période de l'été Et que j'ai envie d'une couvrance assez Légère ou même des fois Je sais pas Quand tu vas à l'école T'as juste envie de mettre un truc ultra léger Bah en vrai ça passe crème Vraiment Franchement c'est pas mal Bon je sais Par contre du coup comme il y a la bébé crème en dessous Je sais pas si c'est la bonne teinte Je pense que c'est un tout petit poil foncé Donc ce sera parfait en En été Mais non non franchement C'est l'ancienne il est assez bien Bon je pense que ça va être Par contre ça va être le genre de texture Qui va Selon moi partir un peu trop facilement Dans les Dans les ridules Bah parce que C'est une texture vraiment liquide Et pas un peu épaisse Comme mes anciennes Comme mes anciennes Basiques Donc bon Je sais pas si ça va réellement tenir Donc là je vais venir Directement poudrer Avant que Tout parte en cacahuète J'ai intérêt à mettre la masse de poudre Pour que ça blanchisse un peu ma peau Parce que là vraiment c'est un carnage Mais en vrai je suis deg Parce que la bébé crème Franchement c'est le genre de produit Que j'aime mettre sur mon teint En tout le temps Genre je mets quasiment jamais de bébé crème Moi ou même de fond de teint J'utilise tout le temps Que de l'anti-cerne Même quand je fais des gros make-up Et tout Et là ça aurait pu être Une alternative Un peu sympa et tout Mais là Je l'ai prise beaucoup trop foncée Je vous dirais après Le prix des produits J'ai totalement zappé Mais je sais pas combien il coûte Surtout que je l'avais en promotion Là les promos Elles sont plus actives Donc bon Franchement je suis deg Parce que du coup Je peux pas avoir un avis Réellement objectif Forcément Puisque c'est pas la bonne teinte Enfin tu peux pas vraiment Te rendre compte du fini Ou quoi Si c'est pas la bonne teinte Ça m'arrive jamais De me tromper comme ça À ce point là De teinte Mais là vraiment En tout cas Ça se matifie très bien Enfin Ça n'a pas d'effet gras Donc du coup Je vais vous dire les prix Alors L'anti-cerne de base Il coûte 17,75€ Je l'ai eu à 12,40€ Le blush Il coûtait 15,50€ Je l'ai eu à 10,80€ Et la bébé crème coûte 20€ Et je l'ai eu à 14€ Voilà Donc maintenant On va passer Au truc à sourcil Donc c'est un fixateur Normalement il coûte 15,50€ Et je l'ai eu à 10€ Le mascara De base Il vaut 15€ Je l'ai eu à 10€ Et ça Je sais pas Je crois que de base Il coûtait 13€ Et je l'ai eu à 9,25€ Mais là On va quand même Venir appliquer De l'highlighter Donc j'ai une palette De chez Makeup Revolution Comme ça Bon voilà De base Je devais prendre Un highlighter De chez Florence Banini Et ça commençait A faire cher Donc je vous avoue Je l'ai pas pris C'était un highlighter Liquide Un peu Comme une texture Qui était pas mal A la mode Vous savez en peau Là Et ces highlighters Crème en peau Je sais plus Je sais plus comment ça s'appelle Avec Avec l'highlighter En plus Ça fait vraiment Bon bah voilà Ça fait Ouais Donc on va passer Au sourcil Du coup j'ai ce fixateur Donc il y a rien écrit dessus J'ai le sourcils teinté Donc j'espère que ça Ça va être bien Que ça va être la bonne teinte Oh Ça m'a l'air d'être la bonne teinte J'ai un poil foncé peut-être Mais ça ça me dérange pas Mais de toute façon J'ai jamais trop aimé Le résultat D'un D'un fixateur D'un fixateur tout seul Moi d'habitude Je fais toujours mes sourcils Soit au crayon Soit à la pommade Et ensuite J'ai appliqué du fixateur Donc forcément Ça fait un peu bizarre Mais bon écoutez Il a l'air de De bien remplir son rôle Enfin il fixe les sourcils Il met de la couleur Mais pas trop Enfin il est vraiment pas mal Non non Il est pas mal Ce petit fixateur Il est assez sympa Enfin Tranquille Tranquille Sympa Voilà C'est vraiment un produit Si jamais Vous êtes débutant Et que vous savez pas Comment Aborder vos sourcils Entre guillemets Franchement C'est pas mal comme produit Vraiment je kiffe Donc du coup Pour les yeux J'ai pas pris de fard à paupières Puisque les palettes En fait m'intéressaient Tout simplement pas Enfin c'est pas le style De palette que j'aime Je l'aurais jamais utilisé Du coup j'ai rien Mais à la limite Je me dis que je pourrais Appliquer le Le blush Comme ça sur ma Sur ma paupière En tant que Fard à paupières Hop J'espère que je vais pas Faire une allergie Voilà Donc vraiment Le blush C'est assez pigmenté Et je vais venir Dégrader avec mon doigt Non c'est pas mal hein Ça fait un résultat sympa Vous voyez C'est pas Bah c'est pas trop Je l'aurais pu Alors Maintenant On va mettre Le mascara Donc je vais venir Prendre mon recourbe au cil Et je vais A votre avis Bah recourber mes cils Parce que Je crois que le mascara Il est vraiment nul Enfin il est pas nul Mais moi il me correspond pas Puisque dans tous les cas Euh Moi j'aime Parce que dans tous les cas Moi j'ai pas beaucoup de cils Et donc j'ai besoin D'un vrai Quand je mets du mascara Et que je mets pas de faux cils J'ai vraiment envie d'un résultat Bah faux cils justement Je crois que Ouais Enfin genre c'est le genre de mascara Qui va venir Pas forcément beaucoup Continuer à la courbure Ça t'allonge juste les cils Mais ça t'apporte pas de De volume Et de densité aussi Vous voyez Bon après c'est pas mal hein Franchement c'est pas dégueu hein Mais en même temps là Je me suis bien bien recourbé les cils J'ai envie de dire Pour une ado Enfin comme moi du coup Puisque moi j'aime beaucoup Me maquiller beaucoup beaucoup C'est pas mal hein En même temps tu peux pas juger Cette marque Puisqu'en même temps Elle se dit pas Marque professionnelle Avec beaucoup de pigmentation Pour les make-up parties C'est vraiment une marque Destinée aux personnes Qui veulent un make-up facile Simple et léger Moi j'ai vraiment acheté Ces produits Bah franchement Les produits qui m'intriguaient le plus C'était Bah l'anti-cerne Et la bébé crème surtout Mais bon bah La bébé crème C'est le seul truc Où la teinte Bah clairement Bah ça va pas Et dernier produit C'est le gloss Donc c'est une couleur un peu sympa Franchement ça se rapproche pas Enfin ça va être nickel Avec les lèvres Hop L'embout C'est le genre d'embout Un peu Chelou Enfin juste un embout droit En fait Et J'ai l'impression C'est un peu Style laque à lèvres Ça je pense que C'est le genre de produit Où vous pouvez faire Une bouche un peu Style mordu Si vous voulez Un résultat beaucoup plus naturel C'est vrai que c'est pas Super naturel Je sais pas pourquoi J'ai pris cette teinte En fait ça m'a Ça m'a tenté Je me suis dit Non j'ai pas une teinte naturelle Genre un truc qui claque Ça c'est Je vous avoue Que c'est le genre de gloss Que j'aime pas spécialement Parce que C'est gloss Avec une couleur Genre c'est coloré Vous voyez Mais c'est pas 100% opaque Et dès que je vais manger Ou que je vais parler Oula j'ai débordé Là si jamais Vous portez le masque Avec ça Pleurez La couleur est sympa C'est une couleur Que j'ai pas En plus Donc ça c'est assez rare Parce que j'ai quand même Déjà pas mal de rouge à lèvres Mais ouais Hop Donc là Je vais venir appliquer Une brume Quelle brume j'ai appliqué Je pense que j'ai appliqué Celle de Celle de Nix Franchement J'aime beaucoup Mais j'en ai presque plus Ça va apporter Un peu de De fraîcheur Au maquillage Ouais Mais vraiment là Putain je suis dégoûtée Regardez si j'éteins Les paraplices On va un carnage Enfin on voit Clairement Qu'il y a un souci De Mais encore La caméra Ça se voit pas Ça me saoule Non mais c'est vraiment Au niveau Des bords là Au niveau de tout là Tout là C'est un carnage Sur le front Ça passe crème Je sais pas pourquoi Ça a dû Je sais pas parce que Peut-être que ça s'est oxydé Ou peut-être que j'en ai trop mis Mais je pense que Si je l'avais appliqué A l'éponge Et que j'en avais moins mis Peut-être que ça peut passer Ça peut passer De toute façon au pire Je le mélangerais Comme je vous ai dit Avec ma Ma truc Le réappareil Oh ça pique un peu les lèvres J'ai l'impression C'est peut-être un truc J'ai l'impression C'est un truc légèrement repulpant Non c'est peut-être un peu trop léger Pour que ça repupe Ça pique un petit peu Mais c'est vraiment Super Super léger Donc je vais vous donner A chaque fois mon avis Sur chaque produit Alors la bébé crème On va essayer de faire Attraction à la couleur Qui ne va pas du tout Donc vraiment Si vous avez la peau claire Prenez les teintes Les plus claires Je pense que Vous avez intérêt à prendre Dans les trois premières Parce que moi Ça devait être la cinquième teinte La plus claire Un truc comme ça Donc franchement Elle est bien Moi je trouve Qu'elle couvre pas mal Je sais pas si c'est parce Que j'en ai mis la blinde Mais moi je trouve Qu'elle couvre pas mal Le packaging Il est grave sympa Le packaging J'ai une pompe et tout C'est grave pratique Moi cette bébé crème Ça aurait été en ma teinte J'aurais kiffé Ça aurait été mon produit préféré Ensuite L'anti-cerne Bah écoutez C'est pas si mal Que ça Enfin forcément On voit quand même Mes cernes Enfin genre c'est pas Le genre d'anti-cerne Que je mettrais Si jamais j'ai envie De me faire un gros smoky Un truc de fête Etc Mais si jamais En été ou quoi que ce soit Je pense que j'aimerais bien Si jamais vous êtes Vous avez pas beaucoup de cernes Vous avez juste envie D'illuminer Ou de cacher Vos petites imperfections Ça peut grave grave passer J'aime juste pas L'embout en fer Ça je kiffe pas du tout Le blush Bah je pense que J'aurais beaucoup aimé En tant que fard à paupières C'est vraiment pas mal Vous voyez la petite couleur Sur mes yeux Et tout c'est sympatoche Il s'applique super bien Il est pas mal pigmenté Attention c'est pigmenté Mais bon il faut prendre Encore une fois La bonne teinte Le fixateur à sourcils Bah écoutez Il a grave bien fait son job Enfin je sens que mes sourcils Sont bien fixés Enfin en plus Ça fait pas de sensation De matière Vous savez les sourcils Cartonnés là Horrible C'est vraiment pas mal L'embout J'ai jamais eu un fixateur Avec l'embout aussi fin Vous voyez c'est vraiment Un tout petit embout Ça peut être pas mal Quand j'utilise Le brow freeze De chez Anastasia Beverly Hills Pour faire juste quelques poils Ça peut être super Bon ça je valide à Donf Le mascara Bon Voilà Clairement Bon en vrai ça va Pour l'instant Le résultat il est pas dégueu Mais pour moi C'est un peu trop Un peu trop léger quoi C'est pas le genre de De mascara sur lequel Je me tournerai Si je mets pas de faux-cils après Et le gloss Bah écoutez C'est pas si mal en fait Enfin La couleur est sympa Après je me dis Que si jamais vous voulez Un résultat assez naturel Vous savez Vous pouvez en mettre juste Au milieu des lèvres Et tapoter un peu Pour faire un résultat Un peu style coréen Et ça peut être vraiment pas mal Bref Donc Qu'est-ce que j'en pense Au final de la marque Je disais J'ai été surprise Mais genre grave positivement J'ai grave kiffé Franchement Je m'as senti un truc pas ouf Genre parce que c'est une star Et du coup tout le monde en parlait Il disait que voilà Il fallait tester cette marque En fait c'est vraiment 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 Pas mal Bref Donc c'est J'espère que cette vidéo Vous a plu J'espère que du coup La vidéo n'a pas été trop Trop longue Mais j'avais vraiment Bah envie de bien m'attarder Sur la marque Bref Donc si cette vidéo Vous a plu N'hésitez pas A liker Et à vous abonner Et voilà Je vous dis A une prochaine vidéo Bye Il est temps J'ai plus batterie J'espère que la vidéo J'espère que la vidéo J'espère que la vidéo